Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda A Link Between Worlds, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est dans le palais des ténèbres, la dernière fois on avait fait pas mal de quêtes annexes, énormément d'allers-retours, on s'était retrouvés avec cette épée incroyable, franchement du coup je suis très content de l'avoir pour ce temple, et puis voilà on avait vraiment bien bien avancé dans les quêtes annexes, notamment les tigorno, donc vraiment c'est ça, je suis content, et du coup bah c'est parti, écoutez ce temple là m'a l'air assez sombre, c'est le palais des ténèbres, c'est normal, mais alors attendez, je pense qu'il va falloir utiliser les bombes, attendez quoi que, oh bah alors attendez, déjà on peut utiliser les bombes ici, donc voilà, ça va être les bombes je crois l'objet principal entre guillemets du donjon, chaque donjon a un peu son objet j'ai l'impression, sauf le repère des bandits, il n'avait pas grand chose, mais bon vous voyez, le palais du désert avait, bah c'était la baguette de sable, dans le palais de l'eau c'était le, enfin le palais du marais, c'était bien sûr le grappin, donc voilà, chacun son truc on va dire, attendez je pense que, est-ce qu'il y a un interrupteur là-bas ? bon j'en sais rien, ah ok 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 je vois, bon donc c'est bien le, oh c'est pas vrai, là je fais n'importe quoi, écoutez je commencerai très mal le donjon, vite vite vite, ok c'est bon, bref, et du coup là je pense que c'est les bombes, oh la la, tout ça pour dire ça, donc bah c'est parti franchement, ce donjon est très sympa, il a une ambiance incroyable, tous les donjons de l'heureux sont bien, franchement, ah ouais non c'est très cool, du coup bah on a déjà une mécanique avec des yeux à allumer, qui nous permettent d'ouvrir cette porte, attention, on va bien sûr se munir de la lanterne, sinon ça va être compliqué, ah, et là on a un truc, ok, donc bah on va bien voir, je vais allumer comme ça, oh, ah oui quand on allume c'est vrai qu'on enlève le, bon on sait qu'il y a une plateforme du coup ici, ça c'est bien, ah oui mais du coup attendez, on peut faire ça là, bon je vois pas à quoi ça sert, mais on peut, ça marche, donc bref tant mieux, ah, ah ça s'éteint au bout d'un moment, ah purée c'est vrai qu'il y a eu là, oh ils vont me saouler, ils vont clairement me saouler, vas-y dégage s'il te plaît, voilà, ah c'est pas vrai, encore, il faut les taper plusieurs fois, ah c'est bon ça se suit deux, ah voilà parce qu'avec ma super épée quand même, j'aimerais bien ne pas avoir à beaucoup de taper, ah d'accord, et c'est là où il va falloir utiliser la bombe, pour pouvoir éclairer au sous-sol, et là c'est, ah c'est pour la clé, d'accord, ok je vais prendre la clé, comme ça au moins ce sera fait, bon il y a le truc qui va s'exploser pendant qu'on est en peinture là, c'est pas un problème, voilà, même pas du tout un problème, voilà, on a la clé, donc ça c'est fait, on va pouvoir aller plus bas, on a besoin de la clé maintenant, peut-être pas en fait, bon c'est pas grave, ok, j'allume ici et je vais voir ce qu'il y a à droite, euh, bah rien en fait, enfin c'est pas très intéressant, ah si il faut une clé, pourquoi c'est pas noté sur la carte, ah parce que j'ai pas la boussole, il faut que j'obtienne la boussole, très bien, on va essayer d'avoir la boussole, ah c'est vrai qu'il y a encore les bouboules, euh, ouh ça va être chaud ça, alors attendez, bah non c'est pas chaud, est-ce que ça passe ça, bah oui ça passe, lol, ah oui et là c'est que des grosses boules ou pas qui passent, bon je sais rien, je vais voir ce qu'il y a à gauche, encore des rubis, bon euh, rien de giga intéressant, pour l'instant je passe normalement, ah, wow, oh, j'ai eu peur, heureusement que j'ai eu un petit réflexe, oh purée, ah ok, est-ce qu'il faut activer les, oh peut-être, j'en sais rien en fait, bon en tout cas ça marche, j'ouvre évidemment, mais voilà, ah du coup est-ce que la lanterne elle consomme de l'énergie, parce que, vu qu'elle en, vu qu'à la base on avait pas d'endurance, elle en utilisait pas, et là, et là elle en utilise pas non plus, donc c'est assez logique finalement, tant mieux, j'aime bien quand c'est logique, regardez, on a un symbole, du, euh, comment ça s'appelle, du roi cuirasse, donc c'est sa tête en fait, hein, donc, bah voilà, c'est tout, petite information, du coup j'ai utilisé ma clé, je peux aller à droite, je vais aller à droite, regardez, des nouveaux monstres, alors ça je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous le mettre à l'écran, oh, ah ouais d'accord, ah oui, quand on attaque, il tape en fait, ok, donc tape ton pote, oh, il veut plus taper, ah si c'est bon, il tape, ah je suis dégoûté, bon, attendez, je vais le battre comme ça, voilà, ce sera très bien, ah, et lui, il craint, ah, faut que je le tape dans le dos, je pense, attendez, ah ouais, mais attendez, mais c'est compliqué là, comment je vais faire, est-ce que je peux l'étourdir, oh, attendez, peut-être, dans le dos ça marche, ah non, ah non, c'est bon, je sais, c'est à l'arc, c'est à l'arc, il faut que je le batte, alors il faut faire un face à face, voilà, vous savez, c'est un petit duel, c'est le plus rapide qui gagne, c'est comme les duels dans les westerns à l'époque, ceux qui tirent en premier gagnent logiquement, bon, après, si les deux tirent en même temps, bah c'est ballot, ils se font buter tous les deux, mais bref, bah en tout cas, c'est ce qui peut se passer ici aussi, donc voilà, je trouve ça très très rigolo, ah, il y a la salle secrète toujours, oh, attendez, ah mais c'était une salle obligatoire en fait cette fois, c'est pas une salle secrète, ok, euh, bah attendez, j'aimerais bien voir, je vais reprendre ma lanterne parce que, ah, bah attendez, il y a un coffre parfait, ok, une queue de monstre, bon, une queue de monstre, on s'en fout de ça, clairement, euh, est-ce que j'allume, c'est pas, en vrai, ouais, on peut, c'est pas mal d'allumer, ah, bah si, j'ai bien fait, attendez, regardez, il y a un truc à exploser, ah, et là-haut aussi, ok, bon, ça nous donne pas mal d'informations, donc j'ai bien fait de vérifier tout ça, est-ce que ça marche avec l'arc ? Ouais, ça marche, ok, donc là, techniquement, je peux tomber, je pense, ouais, mais je vais d'abord aller là, ah oui, parce que je voulais monter, bah du coup, je sais qu'il faut exploser le mur, ça c'est une bonne chose, à savoir, ah mince, je me suis trompé de bouton, voilà, donc, après au niveau de cette salle-là, je crois qu'on est bon, je pense pas qu'il y avait de coffres à récupérer, bon, j'ai pas beaucoup d'endurance, je verrai plus tard pour le, pour me fusionner avec les murs, bon, il va falloir très souvent changer d'objet, donc, je suis désolé, toi, tu vas dégager le fantôme, là, hop, là, clairement, ça c'est ciao, et toi aussi, et en plus, on arrive droit, ah, un coffre, si, c'est pas beau ça, voilà, ça dégage, ah, la corde, j'aurais bien voulu la prendre, oh, c'est pas grave, on prend le coffre ici, et si, 50 billes, 50 billes, on aime, donc, tant mieux, hop là, on va par là, maintenant que j'ai l'endurance, je vais voir un peu ce que je peux récupérer de ce côté-là, mais je crois qu'il n'y a rien, non, il n'y a rien, bah écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça veut dire qu'on a fini, ah, j'aurais pu aller à gauche, je vais aller à gauche, ah, je peux prendre le cœur, ça, c'est bien, je vais plutôt passer là, je ne sais plus ce que c'est la salle, ah, oui, c'est la salle du bowling, ok, et là, il y a un coffre, il faut que je tombe de plus haut, pour le prendre, j'ai l'impression, à moins que la plateforme se baisse, mais j'y crois, moyen, ah, attendez, à moins que, justement, il faut peut-être allumer toutes les torches, non, non, pas du tout, ou battre tous les fantômes, attendez, ça, c'est possible, allez, non, ça n'a pas l'air de bien vouloir, bon, bah, c'est pas grave, du coup, je vais aller à gauche, je fais un peu au pif, honnêtement, mais ça fonctionne, donc, tant mieux, ah, ah oui, d'accord, alors là, il va falloir réutiliser la bombe, encore une fois, et oui, il y a toujours des bombes à utiliser, voilà, et là, normalement, on est bon, ok, c'est pour un coffre, et c'est peut-être pour la clé, d'ailleurs, est-ce qu'on peut gagner une clé ? franchement, je ne sais pas, on va voir, je vais voir ce qu'il y a dans le coffre, et c'est, attention, et c'est la boussole, nice, est-ce que j'ai oublié des coffres ? Oui, ah oui, mais non, mais celui-là, c'est normal, et je ne sais pas comment on fait pour... Attendez, on ne peut pas casser un mur ou... Ah, c'est bizarre, ça, ah, mais non, je sais, attendez, c'est là où il faut utiliser les... Oh, purée, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, regardez, c'est ça, ok, je n'ai pas mis au bon moment, là, je pense que c'est mieux, voilà, et là, il y a un mur à casser, alors franchement, là, c'est une tellement bonne cachette, je trouve, la meilleure cachette possible du monde, en fait, genre, abusé, quoi, et c'est pour des faits, donc, ouais, j'ai tout ce qu'il faut au niveau fait, donc c'est bon, mais, wow, je trouve que c'est vraiment la meilleure cachette, c'est incroyable, ok, donc, bah là, c'est bon, je vais aller, bah, je ne sais pas, plus bas, est-ce que j'ai la clé ? Est-ce que j'ai la clé ? Non, je n'ai pas de clé, est-ce que je peux quand même avancer ? Oui, je peux aller plus bas, tant mieux, donc là, je vais aller plus bas, on va voir ce qu'il y a, ok, donc là, il y a une clé ici, apparemment, je vais me rééquiper de la lanterne, parce que, voilà, quoi, ça sera pas mal, elle est où la lanterne ? Elle est là, ok, on allume tout ça, on est où là ? Ah, ok, la clé est là, il va falloir que je tombe de plus haut, ah, oui, oh, qu'est-ce que je vais taper ? Ah, pourquoi ça fait du bruit comme ça, là ? Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? Mais attendez, je n'avais jamais vu ce... Mais attendez, what ? Ah, 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 c'est quoi cette cachette ? Incroyable ! Mais attendez, c'est pas possible. Alors, ça se trouve, j'y suis déjà allé, mais... Ah, c'est pour des rubis, c'est pour ça que je n'avais jamais vu. Oh, mais c'est trop bien, je suis trop content, je suis hyper content, en vrai, d'avoir découvert ça. Cool ! Oh, bah, tant mieux, ça fait tellement plaisir. Bon, et là, il n'y a pas de mur... Ah si, et là aussi, incroyable ! Waouh ! Je suis trop content. Ah ouais, il faut vraiment faire attention aux murs, c'est hyper important, on le voit bien, donc yes, faites attention aux murs quand vous jouez à E-Link Battlemore. Il y a toujours des secrets cachés. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Ok, bon, là, on n'a rien de spécial à faire, on peut aller à gauche ou à droite. Je vais commencer par la salle de gauche, je verrai plus tard pour celle de droite, quoique il y avait une clé à droite. Ah ouais, purée, là, il faut éteindre les lumières, en fait. Regardez, et oui, là, on voit les murs. Ok, et on peut voir à travers lesquels on peut se faufiler. Là, celui-là, on peut. En fait, je ferais mieux d'enlever ma lanterne, ce sera plus simple. Donc, je vais l'enlever, je vais prendre, je ne sais pas, ça, c'est très bien, et le combo gagnant que j'adore. Voilà, là, on est bien. Quoique, là, je ne vois plus rien du tout, donc c'est un peu gênant, en fait. Non, ça va. Est-ce que là, il y a un coffre ? Non. Est-ce qu'il y a une sortie ? Oui, il y a une sortie, donc je n'aurais pas dû passer par là, j'espère que ça ne va pas se refermer derrière moi, sinon, je n'ai pas envie de refaire le tour. Mais en tout cas, on voit bien qu'il faut allumer les yeux. Bref, je vais chercher le coffre qu'il y a dans cette salle, parce que quand même, c'est important. Et par là, est-ce qu'il y a un coffre ici ? Bon, attendez, je vais mettre ma lanterne, parce que... Ah ouais, sinon, ça va être trop galère. Ah là, il est où le coffre ? Bah, il est où ? Ah, il faut battre tous les monstres, peut-être. Vous vous y croyez ou pas ? C'est possible. Eh bien, on verra bien. Ah, mon link s'est faufilé quelque part. Ah non, c'est bon, c'est là, c'est là. C'est bon, je l'ai. Ok, et là, c'est le coffre. Est-ce qu'on a un temps ? Ah, j'espère pas. Non, c'est bon. On n'a pas un temps à partir, tant mieux, ce sera plus pratique. Bon, de toute façon, c'est vite fait. Ok, et du coup, oh, une clé, cool, je suis content d'avoir pris une clé, ça c'est fait. Et du coup, je retourne, bien sûr, dans... Bah, en fait, ça sert à rien de ce que j'ai fait. Je retourne dans l'autre salle, bien sûr, qui est ici. Voilà. Alors là, on peut récupérer un coffre si j'ouvre la porte à gauche, donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, on aura fini. Ah, mais attendez, c'est pas la clé du boss ? Je pense que c'est la clé du boss, honnêtement. Attendez, mais ce donjon, il se fait en 2-2, clairement. Wow, stylé. Ah, on a un truc d'endurance. Tant mieux. Bon, il va falloir faire glisser les bombes ici, j'ai bien compris, donc c'est parti. Ah, purée. Est-ce qu'il faut les activer dans un ordre précis ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a un temps pour... Ah, purée, c'est pas vrai. Bon, heureusement que... Oh, attention. attention. je prends l'endurance, évidemment. Ah, pourquoi ça marche pas ? Ah, mais non, mais j'ai compris. Bah, j'ai compris, non, j'ai pas compris. Ah, mais non, mais c'est moi qui dois aller sur la plateforme. Ah, je suis vraiment trop bête. Oui, je suis super débile, c'est incroyable. Allez, hop, on allume parce que c'est rigolo. Ah, oui, voilà. Là, 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 ça marche bien, là, d'un coup, comme par hasard. Allez, hop, on veut le coffre. Et voilà, là, c'est le grand coffre. Donc là, c'est la grande clé, évidemment. Euh, tant mieux. Au moins, on sera prêt pour aller affronter le boss. Je peux l'affronter direct ? Mais non. À mon avis, il y a des trucs à faire. Ah, mais non, il faut activer tous les yeux, là. Ouais, donc, c'est clairement pas fini. Non, ça aurait été trop facile. Ok. Bon, en tout cas, ah, oui, d'accord, ça permet de... Je vois, je vois, je vois, est-ce qu'il y a des trucs derrière ? Oui, des cœurs. Purée. Il y a un petit chemin à respecter. Ok, attention. Alors, eux, bien sûr, la technique, c'est d'utiliser ça. C'est le plus pratique, je trouve. Et voilà, tombe. Il est tombé ? Ouais, c'est bon, il tombe. Il tombe, parfait. Est-ce que là, il y a un truc à faire ? Ah, je me disais bien que j'avais vu un truc à éclater. Nice. Ok, la bombe, c'est parti. Euh, ben, voilà. Ok, alors, je vais aller récupérer ça juste après. Je vais d'abord tabasser le zigoto, là, trop où ça me mène. Ok, c'est juste des rubis, comme tout à l'heure. Très bien. Allez, hop, toi, tu vas dégager. Ah, la clé est ici, moi, je veux la clé. Bon, attendez, il n'a pas l'air de vouloir dégager. C'est bon ? Ok, c'est bon, j'ai eu la clé. Cool ! Il faut que je me débrouille pour aller à l'étage supérieur. Je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement, mais... Ah, mais si, mais justement, avec une clé, je vais pouvoir aller à l'étage supérieur. Cool ! Bah, du coup, j'y vais. Ce coffre, je ne peux pas encore le prendre. Du coup, on est bon, je crois qu'en bas. Ah, si, je peux aller en bas. J'espère que ça me fera gagner une autre clé, sinon, je vais être coincé. Allez, hop, je prie pour ne pas avoir fait une bêtise, sinon, je suis mal. Ah, je pense... Ah, mais non, mais du coup, je fais les tâches supérieur avec ça. Non, c'est bon, c'est bon. Alors là, le but, ça va être de faire tomber tout le monde. Si j'y arrive, bien sûr. Ok, c'est bon, il y en a un qui est tombé. Je peux les tournir, en fait. Ok, c'est bon, il est mort. Et les autres, bah, venez. Venez, je vous accueille. Voilà, en fait, ils font vraiment l'inverse de nos mouvements. Bon, je pense que vous aviez capté, mais je préfère le préciser au cas où. Bah, je me mets là, comme ça, au moins, je peux direct monter. Let's go ! J'ai l'ascenseur automatique. Ah oui, mais du coup... Ah, le petit piège. Bon, ça va, il va assez vite, l'ascenseur. Est-ce qu'il y a un truc caché en dessous ? Non, pas du tout. Ok, bah, du coup, tant mieux. Ça, c'est fait. J'ai accès à la partie supérieure. Donc, ça, ça me va totalement. Est-ce que par hasard... Non, non, on ne peut pas accéder au coffre par là. Ça aurait été trop beau. Ok, donc là, normalement, je vais pouvoir débloquer un truc. Je ne sais plus comment. Il faut que j'aille à droite. Ok. On va voir ce que je peux débloquer en partant par ici. Ah, mais oui. Attendez. Ça, quoi. Bon, je vais réallumer au cas où, mais franchement... Ah, mais non, il faut faire le tour. C'est là où je vais débloquer. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pour l'œil. Là, il y aura un rideau ou un truc comme ça à couper, c'est ça ? Ah non, un interrupteur, voilà. Ah, est-ce qu'il va me permettre d'allumer depuis le haut ? Ok, bon, j'ai bien fait de faire ça. J'espère que je ne vais pas être coincé, parce que là, je n'ai pas du tout de clé ou quoi, donc je me suis peut-être coincé. mais non ! Mais, attendez. Bon, j'ai un gros doute là sur ma capacité à pouvoir avancer dans le temple. J'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte trop tôt. Ah non, à moins que je puisse. Ouais. Je pense que c'est possible, aller chercher ce coffre-là, là, qui traîne, on le voit sur la carte. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais là, je vous avoue que... Non, je ne pense pas qu'ils auraient... Enfin, ils n'auraient pas rendu le donjon impossible à faire, vous voyez, ce serait un peu bizarre, non ? Attendez, je vais mettre en peinture ici. Est-ce que je suis suffisamment en hauteur pour atteindre le coffre ? Ah bah non, d'accord. Je ne peux même pas l'atteindre. Donc, c'est tant pis pour moi. Attendez, je ne suis pas coincé, là, j'espère. Si je suis coincé... Oh la vache ! Et ouais, je ne peux pas aller en haut. Ah mais non, il fallait que je tombe ici. Non, c'est bon, je ne suis pas coincé. Là, je ne peux atteindre la clé. Mais oui, tout va bien. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok. Du coup, je peux monter à l'étage, ça y est. Bon, bah c'est bon, ça se passe bien. Ah mais attendez, ce n'est pas là où on a accès au... Bon, on verra plus tard. Non, non, je pense que c'est à l'étage supérieur où j'ai accès au truc que je cherche. Ok. Donc là, là, on arrive à la partie intéressante. Oui, c'est ça, regardez, il y a un coffre ici, j'ai l'impression. Attendez. Ah non, c'est bon, je vois ce qu'il faut faire. Est-ce que ça marche de faire... Attendez, j'ai un doute. Bah oui. Je fais Y et là, je me mets très vite en peinture. Oh, let's go. Ah, c'était rapide, je n'ai pas eu besoin de la bombe, donc ça, c'est cool. Voilà, merci pour le cœur. Je sais que j'ai un peu traîné là-dessus. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit utile de l'activer, mais quoi que, attendez. Est-ce que ce n'est pas ça qui va me permettre d'obtenir le coffre justement ? Attendez. Si, si, je pense. Attendez, je vais voir. Je pense que c'est le coffre. Mais ça doit être des rubis ou... Ouais, attendez, déjà c'est le coffre, c'est bien. Et j'ai des rubis, 50, bon, c'est bien 50. Ok, je vais avancer comme ça parce que ce sera plus simple. Voilà, je crois qu'on est bon. Voilà. Bon, pratique, j'arrive à me repérer dans le noir, tant mieux. Let's go. Eh, j'ai pris le coup très vite, c'est cool. J'aurais pu aller à gauche, je vais d'abord aller à droite. Bon, j'en sais rien, on s'en fout en fait. Ah, attendez, il faut activer... Oh purée. Oh purée. Il y a les trucs qui commencent à s'enlever, ça ne va pas du tout. Heureusement que j'ai vite activé le truc avec la bombe. Ah purée, alors attendez, je vais prendre ma lanterne parce que là je suis en PLS. Ok, ça y est. Alors, ici on a un truc très technique à faire si on veut récupérer le... l'objet un peu spécial. En fait, ici, regardez, il y a une espèce de... de porte avec le symbole de la tête du... le truc du donjon quoi. Et je ne sais plus par contre comment on fait pour... Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je crois savoir. C'est ultra technique. J'ai mis longtemps à le trouver dans ma première partie, je me souviens, j'avais galéré. En fait, c'est vraiment... en fait, il faut utiliser les bombes encore une fois, il faut toujours utiliser l'objet du temple. Donc là, en fait, il faut mettre une bombe pour que ça retarde. Et là, on se lève et là, on se met là. Ah mais regardez comme c'est technique. Franchement, je trouve ça hyper bien caché, c'est peut-être le coffre le mieux caché. Et c'est encore un morceau de roche de légende, évidemment. On en a à tous les épisodes, c'est fou. Et puis voilà, non franchement, c'est trop bien. Donc, nice. Allez, je vais reprendre mon arc parce qu'il est vachement pratique, on n'a même pas besoin des bombes. Let's go ! Ah ouais, franchement, il faut être un peu rapide mais ça passe. Ok, je vais essayer d'activer du coup le rideau, je crois qu'il est là alors. Ah non, il est là. Bah c'est bon. Ah non, c'est lui ! Ok, autant pour moi. Faut que j'arrive à monter du coup. Bah c'est par là. Donc c'est parti, on va passer comme ça. Là, j'ai juste à mettre une bombe et puis je crois qu'on est bon. Mais attendez, comment on fait ? Ah bah non, il faut jeter la bombe en fait. Autant pour moi. Ouais, comme ça. Ouais, je m'écarte parce que sinon on va lasser de chao. Ok, donc là normalement j'ai activé l'œil plus bas. Ah oui, on le voit, on le voit clairement. Là, j'en ai plus qu'un à activer et plus qu'un coffre à récupérer. Je crois que j'aurais fait le tour il me semble. Bon, attendez, déjà je vais passer par là. Ah mais non, déjà, je vais allumer. Je vais faire exactement ce que j'ai fait mais de ce côté-là cette fois-ci. Merci pour les cœurs. Oui, voilà et c'est ça qui va me permettre d'activer l'œil. Ok, et bah écoutez, je crois qu'on est bon après ça. Il est où le coffre ? Ah non, il est en dessous. Wow, attendez, il faut que je me dépêche. Alors oui, l'œil il va dire voilà, super, c'est activé et on y va. Je me casse. Ok, là je vais récupérer le coffre et puis après on sera bon. Quoique j'ai encore une salle que je n'ai pas visitée mais après ce sera bon. Ok, un fois de moins on sera bon, pas très intéressant. Mais par contre, voilà, là-bas j'ai accès à une salle. Est-ce que je peux simplement rentrer et sortir ? Oh, peut-être ouais. Au moins elle sera comptée comme visitée. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Ah, c'est fermé, je suis débouté. Ah non. Bah c'est bon en fait, j'ai juste à faire ça non ? Et voilà, et la porte se réactive, très bien. Ah, on a un temps, on a un temps, ouf. Où est-ce que je suis arrivé à temps ? Ah oui, mais là je ne peux pas descendre par ici en fait. Ah bah non, je suis trop bête. En fait, j'aurais dû repasser par là, clairement. Quoique, peut-être pas en fait. Attendez. Voilà, c'est bon, tranquille. Ok, je vais reprendre. Oh, je peux descendre par ici, bah oui. Ok, bah je crois qu'on a fini le donjon. À peu près, bien sûr. Je vais passer comme ça. Je vais descendre évidemment. Voilà, on passe par le sous-sol et après on remonte je crois. Enfin, je ne sais plus trop. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai oublié un coffre. Ah oui, j'ai oublié un coffre. Il faut que j'ai cherché le coffre, regardez. Il fallait que je tombe depuis une certaine hauteur à cet étage-là apparemment. Ah, alors attendez, c'est par là. Il doit y avoir un trou quelque part. Je vais essayer de, je vais essayer de le trouver. Il doit être dans cette salle. Ah, c'est ce trou-là. Ah oui, c'est ce trou. Ah, d'accord. Donc en fait, ça servait à ça, cette salle secrète, entre guillemets. Voilà. Et là, je vais pouvoir récupérer le coffre. Ok, et là, normalement c'est bon. Est-ce que c'est le coffre ? Let's go. Nice. Et du coup, là, je crois qu'on a clean au niveau des salles et des coffres. Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On va aller dire bonjour au boss. Donc, c'est parti. Voilà. C'est par là. On est dans la bonne salle. C'est parfait. Regardez, tout est activé du coup. On a le truc qui s'ouvre et on va affronter le boss, voilà, qui est franchement sympathique. C'est le boss le plus effrayant du jeu. Enfin, pour ma part, c'est lui, mais... N'hésitez pas à me dire votre boss le plus effrayant, mais franchement, je vois pas quel boss peut être plus effrayant que lui. Franchement, il me fait peur. J'ai trois fées, certes, mais c'est pas parce que j'ai trois fées que ça va bien se passer. Il fait perdre beaucoup de vie. J'ai cela dit 15 coeurs quand j'arrive, donc ça va. Je suis un petit peu rassuré, mais vous allez voir, c'est un monstre. Allez, c'est parti. Voilà. On allume, bien sûr, tout ça. Et regardez là-haut. Il y a un truc dans le mur. Et qu'est-ce qui va sortir ? Ah non, d'accord. C'est pas le truc du mur. Je me suis trompé. Voilà. C'est là où il va falloir être très chaud, patate. Oh, purée. Je peux me fusionner avec le mur ? Bon, là, je vais mal commencer. Comment on fait pour le toucher ? Ouais, il faut vraiment le toucher à la bombe au début. Ah, purée. Ok, c'est bon. Je l'ai touché un petit peu. Et en plus, il me donne des rubis. Ça, c'est excellent. Ça me fait rire. Il va me cracher un truc ? Oh, purée, la vache. Wow. Alors, il va falloir bien viser. Je mets mes bombes un peu au hasard. Ah, oui, c'est bon. Allez, prends ça dans ton masque. Bon, en espérant qu'il vienne là. Vas-y, viens là, mon gars. Bon, écoutez, il m'a fait parler énormément de vie, déjà. Attendez, je me barre parce que là, il me fait trop peur. Mais arrête ça. Voilà, laisse-moi tranquille un peu. Oh, c'est pas vrai. Il va me suivre, hein. Oh, purée. J'ai peur de ses pics. Oh, purée, la vache. Vas-y, viens là. Viens là, viens là, viens là. Voilà, c'est pas bon. Oh, c'est quand il veut, hein. Arrête avec tes pics, là. Attendez. On va le mettre là. Est-ce que là, c'est bon, là ? Oh, purée. Oh, il s'est pas fait toucher. Je suis dégoûté. Il s'est pas fait toucher. Mince, alors. Arrête. Il me suit, là. Il me saoule. Elle vient là. Là, je pense que c'est bon. Oh, purée, non. S'il avait avancé, ça serait passé. Attendez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous voyez, il fait... Alors là, vous vous dites, OK, il fait pas peur, mais... C'est normal. C'est le début. OK, là, c'est... On passe en phase 2 ou pas ? Ouais, son masque se brise. Regardez. Let's go, la phase 2. En plus, on a plein de rubis. Ça, c'est trop bien. La phase 2, c'est autre chose. C'est une autre affaire. Il faut lui taper le joyau. Là, vous le voyez bien. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Non, c'est bon. Attention au pic, évidemment. OK. OK. Et là, on passe à la phase 2. Heureusement que j'ai ma Master Sword de rouge. C'est là où il fait vraiment peur. Regardez ça. Il fait tellement peur. Voilà. Et là, il court partout. Donc, c'est assez chaud. Et là, c'est bon. En fait, il craint la lumière. Donc, c'est vraiment... Wow. Je trouve qu'il est trop bien. Allez, vas-y, dégage. Là, on va l'avoir. Là, on va l'avoir d'un coup. Voilà, ça y est. Bon. Je pensais qu'il serait plus dur que ça, honnêtement. Mais c'est surtout la phase où il court comme ça qui fait peur. Wow. Je trouve ça incroyable. Palais des Ténèbres terminé. Du coup, ça veut dire qu'on sauve Gully. Il me semble que c'était quelqu'un qui avait peur. Qui était ici. Donc, voilà. Donc, c'est logiquement Gully qui... Oui, il est là. Regardez. On le voit derrière. Super. Du coup, on va pouvoir rassurer ses parents. Et ça, c'est bien. Ben, voilà. Palais des Ténèbres terminé. Je suis content. On passe à 16 heures de vie. Donc, on est vraiment bien là. Bonjour, Gully. Ça fait plaisir. Et depuis le temps. C'est cool, ça. Par contre, malheureusement, il est vert. Nous, on est bleu. Ça aurait été drôle. Qu'il soit bleu en même temps que nous. Comme s'il évoluait. Ça aurait été drôle. Mais bref. Ben, salut. Ça fait plaisir, toi. Depuis le temps. Ah, Link. Alors, ça t'épate. Tu t'y attendais pas. Je suis un 7 sage. Mais c'est quoi un 7 sage ? Je suis petit, alors je sais pas ce que c'est. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres 7 sages qui attendent ton aide. Va, fais-le te les sauver. Ok, Gully. T'en fais pas. Et nous, on est là. Et en plus, on garde la lanterne. C'est trop drôle. Et on peut pas changer l'objet. Donc, je trouve ça hyper drôle. Bref. Voilà, je suis très content d'avoir fait ce palais des ténèbres. Vraiment très sympa. C'est... Wow. Il a une ambiance unique. Vraiment. Ah. Encore un message d'Hilda. L'horule aussi avait ses propres légendes d'autrefois. Elle parlait d'un héros comme toi. Et maintenant, il n'y a plus de héros dans notre royaume. Héros d'Hirule, tu es notre seul espoir. Ok. Eh bien, très bien. Eh bien, on va essayer de bien faire. Oh, regardez. Ils ont disparu, du coup, ceux qui nous cherchaient, là. Ok. Nice. Je vais voir les tigres en eau. Où est-ce qu'ils sont ? On en a cinq à récupérer tout en bas. Est-ce qu'on n'irait pas les récupérer ? Je pense que ça serait pas mal. Donc, pour les récupérer, on va passer par... Je sais pas. En vrai, on va passer par la maison vide. On va prendre la faille spatio-temporelle. Et on va se téléporter à un certain endroit. Est-ce que je le fais maintenant ? Oui, je pense qu'on va juste récupérer les petits gorneaux. On va rien faire de plus. C'est juste histoire d'eux, vous voyez. Mais voilà. Donc, toi, tu dégages, clairement. Là, tu me laisses tranquille. J'ai 499 rubis. Je pourrais encore aller les donner à la fée. Mais est-ce que je le fais maintenant ? Je le ferai à la fin de l'épisode, je pense. Comme au dernier épisode, du coup. Pour être sûr d'avoir assez de rubis. Là, du coup, il faut trouver une faille. Donc, c'est pour ça qu'on va aller dans le mini-jeu, là. Des frères à la course. Donc, on se retrouve là-bas, en fait. Ce sera plus simple. Bon, ben, écoutez, j'y suis. Voilà, il y a le frère à la course, ici. On va passer par la faille de l'horule. Il y a Hilda qui va nous dire « Hey ». Je pense que là, ça va être un « Hey ». Elle nous a fait deux « Ha » d'affilée. Donc, je pense que c'est « Hey ». Allez, pitié. « Hey ». Va lui porter secours, je t'en prie. N'oublie pas, c'est moi, Hilda de l'horule. Ok, 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 ok. T'en fais pas, Hilda. Je vais aller trouver tout ça. Du coup, on explore une nouvelle zone. Et ça, ça fait toujours plaisir. Franchement, je suis content. Voilà. Du coup, on se met bien après chaque épisode. Genre... Enfin, après chaque temple, je veux dire, à explorer une nouvelle zone. Est-ce que c'est pas un tigorno, là ? Pas du tout. Ça aurait été marrant. Ici, il y aura des tigorno. Du coup, il y en a cinq, bien sûr. Est-ce que là... Non, là, il n'y a qu'une seule grotte. On va faire péter tout ça. Salut, mon gars. Toi, tu vas dégager. Ok, bon. La grotte est dévoilée. Oh, je pense que c'est juste une fontaine des fées basiques. On va voir. Ah, là-haut, il y a un truc. Comment on fait ? Bah, il y a un tigorno, en plus. Je l'entends. Je sais pas s'il est là, mais... Ouais, bon, on verra. Ok, c'est une fontaine des fées. Alors, j'ai utilisé une fée au dernier... Ah non, je n'ai pas utilisé de fées. Attendez, what ? Ah ouais ! J'ai cru que j'avais utilisé une fée pour le combat, mais pas du tout. Ah bah, parfait. J'ai défoncé le roi cuirasse. Clairement. Allez, dégage-toi. Imaginez, on tombe sur une abeille d'or. Ce serait incroyable. Bon. Ça boufferait l'emplacement d'une fée, mais justement, ça nous forcera à redoubler de prudence. Donc, tant mieux, finalement. Là, je n'ai pas l'impression de voir de tigorno dans l'eau. On va voir plus bas. Est-ce qu'il y a des tigorno ici ? Alors, je sais que je fais tout en... Ah, attendez. Il y en a un ici, je l'ai entendu. Il est très proche. Ah, il est là. Il est contre le mur. Il est contre le mur. Super. Faut que tu dégages. Voilà, on récupère les cœurs, évidemment. Allez, hop. Tigorno, on l'a obtenu. Oh, on a une queue de monstre qui nous attend parfait. Ok. Donc là, c'est bon. 87, on est bien. Il y en a 5 dans cette zone, apparemment. Bah, plus que 4, du coup. Mais voilà. Comment je vais obtenir... Non, je pense qu'il y a un coffre à choper et une plateforme de l'autre côté. Attendez. Je vais essayer de faire ça. Alors. Est-ce que c'est bien, là ? Je pense qu'il doit y avoir un truc ici, là. Ah oui, alors, attendez. Déjà, il y a un tigorno. Voilà. Je le prends. Ah, si j'y arrive. Oh, purée, le feu. Ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. Voilà, le tigorno perdu. Est-ce qu'il n'y a pas un... Une girouette ? Ah si, ouais, mais je ne peux pas y aller encore. J'irai plus tard à la girouette. Je peux faire la petite mission, là, qu'il nous est proposée, ici, mais... Ah non, mais je ne sais vraiment pas comment je vais atteindre ce tigorno, honnêtement, qui y avait tout à l'heure. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais avancer. Je vais essayer de faire cette petite quête. Techniquement, là, je pourrais faire ce temple après, mais je n'ai pas trop envie. Là, regardez, il y a une tortue qui se fait tabasser. On va essayer de la sauver. Vas-y, dégagez, là, les gars. Vous n'êtes pas très sympas. Ah, lui, je l'ai eu, du coup, c'est bon. Toi aussi, je te défonce, et toi, je te défonce. Ah, purée, je suis un peu dégoûté, je ne l'ai pas eu. Ah, ce n'est pas vrai. Dégage, toi, et toi aussi, dégage. Là, c'est bon. La première tortue est sauvée. En fait, il faut sauver les tortues, c'est un peu l'objectif. Ouh là là, la peur de ma vie ! Une bande de vilains monstres m'a tendu un piège alors que je rejoignais ma maman. Impossible de m'échapper. Alors, merci, monsieur. Oh, oui, merci. Je vais vite rejoindre ma maman. Ok, bah écoute, tant mieux. Pour l'instant, moi, je prends le foie de monstre. Je me mets bien. Oh, bah attendez, regardez ce qu'il y a. Il y a un quart de cœur. On le prendra plus tard, ne vous inquiétez pas. On va l'obtenir. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Oh, loin de là. On le prendra bien, bien plus tard. Ah, oui. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un petit gorneau, là ? Je pense qu'il y a un petit gorneau au bout d'un moment dans l'eau, mais je ne sais pas où. Quoique, peut-être pas, en fait. Non, je n'ai pas l'impression. Ah, c'est elle, la maman. Maman tortue, merci d'avoir secouru mon petit, mais il en reste encore deux dont je suis sans nouvelles. Eh bien, écoute, je vais aller chercher ces deux autres. Ah, regardez, il est là, il suit sa maman. Oh, que c'est mignon. Allez, bref, on va aller du coup vers l'ouest cette fois. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de petit gorneau proche d'ici, donc tant mieux. On va essayer de trouver ça. Est-ce qu'on peut remonter ? Oui, on peut remonter, parfait. Du coup, ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si on a... Ouais, il n'y aura qu'une girouette par ici. Ah, mais attendez, ici, il doit y avoir... Ah, peut-être là. Peut-être là, un tigorno. Regardez, il y a un arbre, ce n'est pas pour rien. Enfin, ou peut-être que si, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un tigorno ? Attendez. Ouais, c'est pour rien. Ah non, des pommes, c'est bon. C'est bon, les pommes. Merci pour le coffre, et c'est sans rubis. Voilà. Bon, cet espace pour sans rubis, pourquoi pas, après tout. Ah, je sais où est-ce qu'il y a un tigorno. Ici, regardez. Attendez. Est-ce que loin... Non, non, non. Mais j'ai cru qu'il y en a qui allaient en avoir un, mais non. Toi, tu dégages. Hop. Toi aussi, tu dégages. Alors, est-ce qu'il y a un tigorno ici ? Non, pas de tigorno. Par contre, on peut acheter des choses, notamment une abeille d'or, mais... Oh, c'est bon. On va pas prendre cette abeille d'or, parce que je veux d'abord la trouver moi-même, et si je la trouve vraiment pas, alors là, je l'achèterai, mais... Vraiment, c'est en dernier recours. Ok, le tigorno perdu. Let's go, on est à 89. On va bientôt pouvoir améliorer le marteau. Donc, c'est une bonne chose. Je vais rentrer dans cette maison, juste histoire de... Et voilà, regardez, ça coûte combien ? Euh... Ça coûte 9 999. Oulala, c'est cher. Oh, attendez. Il parlait en mini, c'est hyper drôle. Regardez. Achète-moi un truc. Oh, c'est trop drôle, ça. Nice. Euh... Bon, tant mieux. Bref. Du coup, on continue, hein, l'exploration de cette zone. Il nous manque pas mal de tigorno encore. Euh... Là, je sais qu'il y a une petite tortue qui traîne. Voilà. Donc, on va essayer de la décoincer. Et après, on ira tout en bas, où il y en a encore une dernière. Donc voilà, c'est par ici, pour fusionner avec le mur, en fait. Et là, regardez. Elle est juste ici. Elle a peur, la pauvre. Et voilà, on l'a sauvée. Let's go. Allez, on va chercher la... La dernière tortue. Elle est juste là-bas. Regardez, on peut faire le tour du rocher de la tortue. Je savais pas, ça. On peut gagner des rubis. Je l'avais jamais fait. Cool. Bah, écoutez, je le ferai quand on ira. Mais c'est pas pour l'instant, quoi. Ah, je peux pas aller. Ah, si, je peux y aller, je peux y aller. Ah, par contre, là-haut, attendez. Ah, ok, il y a une faille vers Hyrule. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ça nous fait un petit raccourci. Ah, bah, j'ai bien fait d'avoir les moufles du titan, regardez. Ah, ouais, il y a un petit corneau perdu, ici. Nice. Du coup, on est à combien, là ? 90, ok. Mais il nous en manque deux encore, c'est ça, dans la zone ? Ah, non, il nous en manque qu'un seul, ok. Il nous en manque qu'un, bah, du coup, je vois où il est. Euh, ah, soulevé, ok. Let's go, dans la mer. Nice. Bon, bah, ça, c'est fait. Merci, monsieur. J'étais bien embêté, j'arrivais pas à me retourner. Voilà, je ferais mieux d'aller rassurer ma maman. Effectivement, on va rassurer ta maman. Du coup, bah, tous les trois, regardez ce qu'ils vont faire avec leur maman. Donc, tous les quatre. Ça va être marrant, voilà. Là, c'est la giga... La giga plateforme de déplacement. Merci d'avoir secouru tous mes petits. Hélas, je n'ai pas grand-chose à t'ouvrir pour te montrer ma gratitude. Mais tu peux monter sur notre carapace si tu veux. Mes petits adorent jouer à ça. Allez, viens. Eh bah, écoute, avec grand plaisir. Non, franchement, ouais, là, ça va être utile. Comme ça, on débloque la girouette. On n'aura plus qu'à se téléporter là, la prochaine fois qu'on voudra y aller. Et puis, voilà. Alors, où est la tortue ? J'aimerais bien la trouver. Il faut qu'on la croise, hein. Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas. Voilà, c'est bon, on y arrive. Allez, vite, 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 on monte. Let's go. Oh, je suis tombé. Je suis tombé. Vite, vite, vite. On retourne sur la tortue. Voilà, parfait. Là, on est bien, là. En plus, on peut récupérer pas mal de choses, hein, au passage. Donc, on va prendre notre boomerang. Bah oui, maintenant qu'on a le super boomerang. Ah, il a une portée améliorée en plus de la vitesse. Et voilà, on se met bien. Franchement, là, c'est un petit tour tranquille. Donc, voilà, petit tourisme au calme. Attention, on arrive proche. On arrive proche de l'endroit. Et ça y est, on peut y aller grâce à la torture. Voilà, on réveille la girouette. Au moins, c'est fait. On n'aura plus à s'en soucier, hein, clairement. Voilà. Nouvelle girouette vient d'être ajoutée. Non, je sauvegarde pas, c'est pas la peine. Alors, voilà. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, en vrai. Regardez. Regardez à quoi sert la baguette de glace. En fait, c'est les colonnes. Donc, la baguette de glace, c'est l'objet principal de ce donjon qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mais, par contre, je voulais juste récupérer ça, voilà. Franchement, je trouve ça drôle. En quoi, j'ai peut-être déjà récupéré ces rubis, en fait. J'en sais rien, on s'en fout. Là, j'ai des tigornos à choper. Enfin, un tigorno, plutôt. Donc, je vais essayer de voir comment je peux faire. Il faut que je retourne là-bas, hein, parce que j'ai loupé quelque chose, ça, c'est clair. Et dès que je l'aurai, on se retrouvera, bah, dans la forêt. Je pense que j'ai envie de faire la forêt des squelettes pour le prochain donjon. Donc, c'est l'emplacement de... Enfin, on était déjà allés, en fait. Mais, en fait, vous savez, c'est l'emplacement des bois perdus. Donc, c'est ça qui nous attend la prochaine fois. Alors, le tigorno, où est-ce qu'il est ? C'est bon, j'ai vu. C'est à partir de là, en fait, je suis trop bête. Depuis le début, je me pose la question, mais c'est juste là, hein. En plus, c'est exactement pareil en Hyrule. Je sais pas pourquoi j'ai galéré à trouver ça. Mais, bref, le dernier tigorno de la zone est là. Voilà. Let's go ! Ça, c'est bon, ça. Et voilà, le tigorno perdu. Du coup, là, voilà. Dans le mont Hébras, et il nous en reste 6 dans la montagne de la mort. Donc, ça, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut améliorer, du coup, le marteau chez Bigornet. Donc, est-ce que c'est ce que je vais faire ? Oh, je pense que oui. Ça serait pas mal de faire ça. J'ai activé la géoroute ? Oui, je l'ai activé. Donc, c'est bon. Je peux partir de cet endroit tranquillement et posément, sans me poser trop de questions. Voilà, Bigornet. J'arrive avec ton cap des 90 enfants. Va être passé. Je suis à 91. Du coup, il restera plus qu'à prendre les derniers tigorno. très bientôt. Donc, voilà. Le dernier objet à améliorer, il est là. C'est le marteau. Voilà. Comme ça, on aura fait tous les objets. Franchement, c'est cool. On est à l'épisode 12, il me semble. Et on a déjà tous les objets au max. Donc, ça, je trouve ça très sympa. 81 tigorno. Enfin, je sais pas. Ça va assez vite. La progression est très rapide. Bref. Du coup, chez Bigornet, c'est bon. On y reviendra une dernière fois dès qu'on aura passé le cap des 100. Donc, ça ira assez rapidement. Et du coup, on va se retrouver à la forêt. Donc, on va se téléporter au bois perdu. Enfin, ou pas loin. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Regardez. Village Cocoréco. C'est parfait. Donc, voilà. Tu as de la chance pour pouvoir te balader où tu veux. J'ai vraiment hâte de sortir d'ici. Bah, écoute. T'inquiète pas. Le jeu va tellement vite que tu seras vite libre. Alors, bref. Du coup, on y va. C'est par là. Il va falloir passer dans les ténèbres. Évidemment. Donc, on va prendre le raccourci des ténèbres. Vous allez voir. Il y a un endroit spécial. Mais de toute façon, vous connaissez déjà le truc en fait. Je suis bête. Bah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Très bien. Du coup, voilà. La forêt de squelettes. Ah non, pas du tout. On est au bas perdu encore. Attendez. La forêt de squelettes. Voilà. C'est ici. C'est là. Il va falloir trouver l'entrée. Ça ne va pas être compliqué. Je ne sais pas ce que c'est l'objet principal de cet endroit. Et la forêt de squelettes, c'est encore une fois un palais un peu ténébreux. Voilà. L'autre, c'était vraiment axé sur le côté sombre du donjon. Enfin, je veux dire, il faisait très noir dedans. Ah oui, voilà. C'était Sœur Céleste qu'il fallait sauver. Alors que cette fois-ci, le donjon, il est concentré sur autre chose. Et c'est sur le côté un peu... Comment dire ? Sur la mort. Ouais. La mort, ça me paraît bien, ça. Je me suis trompé d'endroit, en fait. Il ne fallait pas du tout passer par là. En fait, il aurait fallu que je fasse le tour. Attendez. La corne, je la prends, évidemment. On est à 42. Et on est déjà à 99 fois de monstres. On a atteint le max. Incroyable. Bref. Allez, hop. Toi, tu vas dégager le Taros. Voilà. Ça, c'est fait. Toujours pas d'abeilles dehors. C'est dommage. Allez, vas-y. Toi, tu dégages. Il faut que je fasse le tour, en fait. Je me suis trompé. Alors, l'entrée qui est bonne, là, c'est celle-là. Là, normalement, on devrait pouvoir atteindre l'entrée, je pense, du donjon. On va bien voir. Alors, lui, on le défense avant de soulever le rocher, parce que sinon, je me fais avoir comme la dernière fois. Voilà. Un coup de rocher, ça fait toujours mal. Allez, c'est tchao, les gars. Et voilà. Voilà. Il reste encore un Taros. Et là, c'est bon. On a pris les cinq rubis. Et là... Ah, j'ai pas fait la grande fée. Oh, on ira la voir plus tard. C'est pas un souci. Là, on a une girouette, d'ailleurs, à activer, il me semble. Voilà. Et c'est ça. La girouette à activer, elle est juste ici. Ah, mais d'ailleurs, j'étais pas du tout allé à droite. Ah, si, si, si. J'étais allé. J'étais allé. Je me souviens. Ok, du coup, je sauvegarde. J'ai sauvegardé, oui. Pour une fois que j'ai sauvegardé. Et du coup, voilà. On se retrouve à l'intérieur de ce nouveau donjon. Et ça s'appelle encore la forêt de squelettes. Voilà. C'est la forêt de squelettes. Donc, c'est ce qui nous attend au prochain donjon. Et regardez, voilà. Il y a déjà une main qui nous accueille. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est un peu dark. Donc, je vous propose cette fois-ci de mettre le menu pause. Je suis désolé. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On aura fait, du coup, le palais des ténèbres. Avec la roche de légende. Et là, on fait un nouveau palais. Et puis, voilà. La forêt de squelettes. Ça va être sympa. Franchement, c'est pas du tout mon préféré. En fait, je pense que c'est mon pire donjon, honnêtement. Mais bon, après, c'est mon pire parmi des temples que j'aime bien, vous voyez. Donc, je l'aime quand même. Enfin, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une Triforce plus en bas de la vidéo. On se retrouve demain à 17h pour la suite. C'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501